... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureuse de me retrouver face à vous ce jour pour un nouveau numéro de Formes du jour consacré aujourd'hui au paludisme pour rester collé à l'actualité. Le V5 avril, voilà, le monde entier a célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour voir dans quelle mesure on finit définitivement avec le paludisme. Et il faut dire que 3,2 milliards de personnes environ dans le monde, soit environ la moitié de la population mondiale, sont exposées au risque du paludisme. Nous sommes ici avec des responsables d'organisations non-gouvernementales, notamment le directeur exécutif de la vie nouvelle qui est un médecin de santé publique. Il s'agit du docteur Théophile Rompredo. Docteur, comment vous allez ? Je vais bien. Merci d'être avec nous. Nous avons également des volontaires du corps de la paix des États-Unis, notamment Charlotte Maylie, j'espère bien que je prononce très bien le nom, représentant du comité béné contre le paludisme. Avec eux et avec le public que vous voyez certainement, nous allons débattre du sujet et voir dans quelle mesure, comme je l'ai dit tantôt, en finir définitivement avec le paludisme. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, pour démarrer, je vous propose, chers téléspectateurs, et à vous aussi de suivre cet élément réalisé par Rekhi Atokbankoto pour vous présenter la situation du paludisme au Bel. Saison des pluies, saison qui rime avec plusieurs maladies dont le paludisme. Pour prévenir, voire éviter le mal, plusieurs méthodes sont adoptées par les populations. Il n'y a que le moustiquaire que j'utilise maintenant. Il n'y a que des traitements curatifs maintenant. Donc, on attend que les enfants tombent malades pour les soigner. Nous dormons sur le moustiquaire. Le moustiquaire est imprayé, évidemment. Tous les trois mois, nous mettons les enfants sur l'antipaludéen. Le paludisme consiste aujourd'hui à un véritable problème de santé. Parce que lorsque vous prenez les statistiques, vous allez voir que les premières causes de consultation dans nos hôpitaux, vraiment, c'est le paludisme qui vient en tête. D'après les rapports de l'Organisation mondiale de la santé 2012-2013, 3,3 millions de personnes ont été sauvées dans les pays ayant la plus forte charge du paludisme. Dans le cadre de la lutte contre le mal au Bénin, diverses stratégies sont conçues par le ministère de la Santé publique à travers son programme national de lutte contre le paludisme. À côté de ce programme qui travaille d'arrache-pied pour réduire vraiment d'abord les intelligences de paludisme, deuxièmement, pour lutter contre la mobilité et la mortalité liées au paludisme, ça fait déjà deux fois que le gouvernement a distribué de façon, en tout cas, massive, les moustiquaires au sein de la population. On ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, également, avec la volonté politique, il y a un système qui est mis en place pour la gratuité de la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, mais également chez les femmes enceintes. L'ennuière des statistiques du ministère de la Santé révèle qu'il a été enregistré au Bénin en 2013, 2033 décès contre 1641 en 2014. Merci, Rekia. Je dirais que c'est une bonne nouvelle, le taux de personnes décédées à cause du paludisme a baissé, mais dans le même temps, on dit que le paludisme sévit encore dans 95 pays dans le monde. Alors, Bénin contre le paludisme, je donne en même temps la parole à Mme Charlotte Meili pour nous dire un peu pourquoi cette initiative-là, Bénin contre le paludisme. Est-ce qu'on va réellement en finir avec le paludisme, avec Bénin contre le paludisme? D'accord. Donc, la lutte contre le paludisme, c'est toujours le bout de notre travail ici avec le Corps de la paix, les volontaires de santé. Nous sommes aussi volontaires d'économie et volontaires d'anglais et aussi les volontaires de l'environnement. Et ensemble, nous pouvons faire les activités au village, dans les villes du Bénin, contre le paludisme. D'accord. Donc, comme la vidéo a dit, le paludisme est toujours ici au Bénin. Malgré toutes les actions. Oui, donc notre groupe cible, c'est les femmes enceintes et les enfants moins de 5 ans. Mais comme cette semaine, nous avons travaillé à Laji, nous avons inquiété tout le village là-bas et donné les moustiquaires, parce que ça, c'est la première chose qu'on peut faire pour prévenir le paludisme, c'est de dormir sur les moustiquaires. En tout cas, aujourd'hui, nous n'allons pas encore dire comment il faut se prévenir contre le mal. Les communications se font autour de cela. Mais le mal est que le Bénin n'en sort toujours pas encore gagnant. Est-ce qu'avec les paludis, les moustiquaires que vous avez distribués, et là, il y a eu à le soulever tout à l'heure, on pourra réellement atteindre cet objectif-là en finir définitivement avec le paludisme ? Oui, nous pouvons proclamer haut et fort qu'on finit définitivement avec le paludisme pour être une réalité au Bénin. Si l'engagement de la communauté internationale, la volonté politique et l'engagement de tous les acteurs du système de santé au Bénin se concrédisent dans une volonté plus prononcée, mais surtout les communautés. La meilleure réponse contre le paludisme est une réponse communautaire. Et aujourd'hui, on sait très bien que lutter contre le paludisme, il a une seule âme qui est efficace, c'est dormir sur mon site. Il n'y a que dormir sur mon site, qui est en tête de peloton des diverses actions à prendre pour lutter efficacement contre cette maladie. Et là, pendant toutes ces semaines, avec les volontaires du Piscor, sous l'appui de l'USAID, du ministère de la Santé, les populations à l'ADI ont eu de moustiquaires. Mais pourquoi l'ADI, Mme Charlotte ? Donc, nous sommes volontaires de... Est-ce qu'il y a eu une étude de, je dirais, étude des lieux, avant de choisir l'ADI, où l'ADI est déjà déclaré la zone la plus insalubre du Bénin ? Donc, nous sommes volontaires de tout le Bénin. Oui. Mais nous restons beaucoup de temps, passons beaucoup de temps ici à côté de nous. Nous avons un bureau ici. Et notre patron, il sait que la communauté de l'ADI, ça reste à côté de l'eau. Et les moustiques, ils sont plus nombreux à côté de l'eau. Donc, nous avons choisi l'ADI pour faire notre distribution cette semaine. D'accord. Et vous, quelle est votre vision de la chose, des populations qui vivent à l'ADI ? Comment vous vous voyez cela ? Leur vie quotidienne à l'ADI ? D'accord. Donc, lundi, mardi et mercredi de cette semaine, nous avons passé dans 12 équipes de volontaires de Cours de la Paix avec les animateurs de La Vie Nouvelle. Nous avons passé de 1451 ménages à l'ADI. À lundi ? Oui. 1451 ménages ? Oui. Pour enquêter le responsable à la maison, les ménages là-bas, ça représente 9521 personnes à l'ADI. Et nous avons parlé de la palouse, quelques animateurs, discuté les autres choses de la santé avec les personnes qui restent à la maison. mais tous les volontaires ont vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en partenariat avec La Vie Nouvelle. Et j'espère qu'on peut avoir un bon avenir ensemble. Mais vous, médecin de santé publique offrir des moustiquaires aux populations de l'ADI ? Je suis béninois, je suis à Cotonou, vous-même, vous savez, vous connaissez la situation à l'ADI. Est-ce que cela pourra résoudre quelque chose ? Cela pourra résoudre, j'ai dit tantôt, la meilleure armes pour lutter contre le paludisme, c'est de dormir sur les moustiquaires. Mais est-ce que la population de l'ADI a encore à cette culture-là ? On sait qu'il y a dans certaines zones, on utilise les moustiquaires pour la pêche, je ne sais pas si jamais de le dire. Mais là, déjà, on peut se féliciter de ce qui a été fait cette semaine. C'est une innovation qui pourra faire école dans tout le Bénin. Parce que j'ai vu en tant que médecin, j'ai vu en tant que Béninois, des campagnes de distribution de moustiquaires imprimés d'insecticides à longue durée. On a eu 5000 moustiquaires, bien... On a vu que la méthode fait qu'il y a des gens qui obtiennent des moustiquaires en surplus que l'on retourne sur nos marchés. Il y a des gens qui n'ont pas de moustiquaires, malheureusement. Mais il faut saluer vraiment cette innovation du Code de la paix où les volontaires ont élaboré un outil, un logiciel qui a permis de recenser les ménages. Et là, il faut saluer. Les résultats obtenus se rapprochent bel et bien des statistiques que nous avions sur les relevés des ménages au niveau de l'accueil. Et c'est le logiciel qui définit le nombre de moustiquaires que chaque famille devrait avoir. Il y a une signature qui est donnée. Il faut être suivi dans la base de données pour avoir des moustiquaires, etc., etc. Et là, je suis persuadé que les moustiquaires qui ont été donnés ne se retrouveront pas au marché d'Antopas. Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Et plus fort. Dans nos coups d'eau ? Non. Et plus fort. Cette action n'est pas une action qui est ponctuelle. Ok. Elle s'installe dans la durée. Parce qu'il y a un suivi. Pour voir ces moustiquaires, est-ce qu'ils ont permis d'améliorer la prévalence du paludisme dans les familles ? D'accord. Et déjà… On doit les constater, est-ce que ces moustiquaires ont été réellement utilisés ? Est-ce qu'ils n'ont pas été utilisés comme articles de pêche ? Est-ce qu'ils n'ont pas été vendus, etc., etc. Et dans combien de temps, combien de temps après cette action, irez-vous encore retourner, allez-vous retourner à l'ADI pour constater l'impact de cette action-là sur la population ? Donc, nous allons faire le suivi après un mois. Après un mois. Oui, donc il y a deux volontaires qui ont créé une application qui gardait, qui organisait l'information du terrain que nous avons pris pendant les enquêtes, pendant la distribution et que nous allons utiliser pour faire le suivi. Et avec ça, et avec les codes sur chaque moustiquaire que nous allons donner, on peut bien suivre si les moustiquaires sont bien utilisés, sont bien accrochés et combien de personnes dortent sur le moustiquaire et l'âge de chaque personne. pour bien voir... Avec ce code-là, vous pourrez avoir toutes ces informations ? Oui. Ah bon. Donc, ce que nous avons fait, nous avons... Je peux te montrer l'application ? Oui, allez-y. Oui. D'accord. Donc, c'est une application qui s'appelle ComCare. Qui s'appelle ? ComCare. ComCare. Ok. Je vais essayer d'entendre ComCare. Oui, ComCare. ComCare. Oui, c'est en anglais. Ça veut dire ? C'est le... Care, c'est le soin. Oui. Et communication. D'accord. Donc, communication des soins. ComCare. ComCare, c'est communication. D'accord. Donc, nous avons fait l'application pour la distribution de l'âge de cette semaine. Il y a trois étapes d'une distribution qui est faite de l'accord de la paix. Prochainement, on commence avec l'enquête d'identification des besoins de moustiquaires. Ok. C'est mardi et mercredi de cette semaine, nous avons passé de tous les ménages, en équipe avec les animateurs de la vie nouvelle. Donc, les moustiquaires ne sont pas encore distribués ? Non. Ok. D'abord, il faut enquêter tous les ménages. D'accord. Oui. Parce que nous avons besoin de savoir qui reste dans chaque maison. Parce qu'on peut donner un moustiquaire pour chaque deux personnes. Parce que ça, c'est la règle de combien on peut donner à chaque maison. D'accord. Oui, oui. Donc, d'abord, on va faire l'enquête. L'application va demander le nom de famille. Ok. Et c'est les animateurs qui ont complété ça. Ça va demander de vérifier le nom. Ça va demander, oui, le prénom. Oui. Ça va demander le lieu. Le lieu qu'il y a à l'Aji. C'est l'Aji Centre. C'est l'Aji Centre. C'est l'Aji Centre. C'est l'Aji Centre. Et qu'ils aient les moustiquaires. Il n'y a pas possibilité. Quelqu'un ne peut pas rien prendre. C'est l'expérience qui ferait école. Dans d'autres domaines également. Dans d'autres domaines qui ferait école d'addition des moustiquaires. Pourquoi pas dans d'autres domaines, etc., etc. D'accord. Mais en général, combien de moustiquaires seront distribués ? Ça dépend de la taille de ménage. Il y a un ménage de 3 personnes ou un moustiquaire qui sont recevoir un moustiquaire en plus. Et il y a les grands ménages de 35 personnes. Ce matin, j'ai donné 17 moustiquaires à un ménage. Ok. D'accord. Donc, ça dépend de… Un ménage de 35 personnes. Oui. D'accord. D'accord. Donc, ce que l'application fait, c'est… Si on va préciser le nombre de personnes. Je vais mettre 6. Prochainement, ça va demander combien de moustiquaires votre ménage postile. C'est important de… De savoir… De savoir si le moustiquaire… Ils en ont déjà… Ils ont déjà de bon état. Ok. D'accord. Parce que les gens, ils ont des moustiquaires, mais ils ont utilisé des moustiquaires déchirés. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a besoin du numéro de ça. J'ai mis deux moustiquaires. Je vais montrer l'application pour le registre de la distribution. Parce que ça, c'est vraiment utile pour nous pour bien suivre les moustiquaires et organiser l'information. Donc, si j'ai entré le fiche du registre de la distribution… Oui. Il y a le nombre de familles, le prénom, le lieu et le moustiquaire à distribuer. Tout à fait. Ça, c'est déjà calculé dans l'ordinateur. Ça va… Ça signifierait déjà. Oui. Comme j'ai mis six personnes, mais ils ont eu deux moustiquaires, ça reste un moustiquaire. Ok. Pour les six personnes. Donc, voilà pourquoi ça dit le nombre de moustiquaires à distribuer un. Oui. Ok. D'accord. Donc, ça va dire ce ménage recevra un moustiquaire. Écrivez PC, c'est le Piscor, le corps de la paix, la G16 pour 2016. Donc, nous avons écrit le code à chaque moustiquaire. C'est pourquoi il ne peut pas le vendre à Tokpa. Et dernièrement, ça demande l'assignature. Donc, ça c'est vraiment intéressant pour nous parce que les gens de la G16 ne sont pas habitués de signer quelque chose d'un écrin comme ça. Donc, tout le monde a un signe comme ça. Ok. On va sauvegarder. Et ça va dire complète. Ok. Donc, ça c'est que… C'est une bonne idée. Oui. C'est intéressant en plus. Mais s'il en est ainsi, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé est informé de cette initiative-là qu'elle pourra adopter dans d'autres domaines toujours pour les maladies de santé publique ? Le ministère de la Santé est bien informé. Le PNLP et même le lundi dernier au lancement, il y a un représentant du ministre de la Santé qui était venu lancer officiellement la campagne de distribution. Ok. Et il faut avouer que ce n'est pas que le ministère, il y a tous les partenaires du système de santé du Bénin qui certainement vont acheter très cher cet outil, qui peut-être à un moment sera amélioré dans d'autres domaines d'application de santé. Mais c'est une innovation qui est extraordinaire. Ce n'est pas où il faut mettre. On sait à l'avant combien de moussiquets il faut, qui doit l'avoir, etc. Et ce qui est important, c'est de suivre. Charlotte a parlé tout à l'heure d'un mois. Oui. Je pense que sur un mois, c'est ponctuel. Mais si il a duré, même le 25 avril prochain, on pourra célébrer les meilleurs ménages en matière d'utilisation de moussiquets. Ok. Parce que les animateurs de la journée vont continuer ce travail pour voir effectivement est-ce que ces moussiquets sont utilisés. En tant que médecin, autour de moi, dans les centres de santé, est-ce que la prévalence du paludisme a diminué ? D'autant plus que le directeur de la santé publique a dit que ça demeure le premier taux, je dirais. Motif de consultation. Voilà. Dans les hôpitaux. Motif de l'utilisation de ces moussiquets, etc., etc. Quelles ont été ces familles qui, de façon exemplaire, ont utilisé les moussiquets ? Les moussiquets. Il faudra les identifier, etc., etc. Mais... Je voudrais vraiment saluer le Piscor pour cette initiative. Eh oui. Et féliciter aussi ces volontaires qui ont travaillé de façon extraordinaire. On les a vu marcher dans les bourgs. Et l'eau a dit, je ne m'attendais pas. À un moment, des volontaires devaient travailler. On dit, attendez, attendez. Mais tout de suite, elles montrent pour aller travailler. Et vraiment... Et comment avez-vous vécu, je dirais, au moins une journée avec les populations de l'Aji ? C'était... Comment c'était... Vivable ? Pour vous ? Ah, vraiment. Parce que nous sommes les volontaires de Toubena. Toute la Bena. J'habite vers Glazoué, dans un petit village. C'est comme l'Aji. Et là, vous parlez... Ah, c'est comme l'Aji, vous parlez bien le fond ou le goombe ? Non, c'est Idacha, là-bas. Ah bon, et vous maîtrisez... Bonjour, Ani, Idacha. Et Koni. Wow. Intéressant. Oui. Mais en revenant alors au sujet, est-ce qu'il y aura... Vous avez dit, il y aura un suivi, mais déjà sur le champ, est-ce qu'on aura des informations, une science de sensibilisation pour la population de l'Aji ? Bon, peut-être un alphabète qui ne savent pas encore utiliser ou bien utiliser les moustiquaires. Comment les entretenir ? D'accord. Donc, quand nous avons lancé cette initiative le lundi, nous avons sensibilisé les animateurs de la vie nouvelle de trois messages clés pour les sensibilisations qui accompagnaient la distribution de jeudi et vendredi. Les trois messages clés que nous avons choisi de partager, c'est... Le premier, c'est l'importance de bien utiliser le moustiquaire pour prévenir le palou. On ne peut pas prévenir le palou si le moustiquaire reste dans un sac, si ce n'est pas bien accroché sur le lit ou si c'est toujours déchiré. Ça ne va pas prévenir le palou. Le deuxième, c'est comment maintenir et réparer un moustiquaire. C'est important de mentionner qu'un moustiquaire peut durer pour cinq ans. Pour cinq ans ? Cinq ans. C'est la vie d'un moustiquaire. Mais ça ne va pas durer cinq ans si tu laves avec l'eau de Javel, si tu laves avec... Quelles communications avant vous donner par rapport à cette fois déjà ? Comment l'utiliser, comment utiliser, bien utiliser la moustiquaire pour se prévenir du paludisme ? D'accord. Donc, c'est important de laisser le moustiquaire de bon état. De laver quatre fois. Quatre fois. Quatre fois. Quatre fois chaque année. Quatre fois par an ? Oui, par an. Ok, d'accord. Donc, si tu laves à la fin de chaque saison, ici au Bénin, il y a les deux saisons de la pluie, de la chaleur. Oui, c'est vrai. Si tu laves à la fin de chaque saison, mais pas avec l'eau de Javel, pas avec le savon en poudre. Donc, la meilleure méthode de laver le moustiquaire, c'est avec le savon en bar comme le paludisme. Ok. D'accord. Ce que nous avons, bien sûr, d'accord. Oui, il y a toujours le paludisme ici. Tout à fait. Et la dernière chose, c'est l'importance de chercher les soins dans les premières 24 heures de les symptômes de paludisme. Et le plus important symptôme de paludisme, c'est la fièvre cyclique. Donc, quand quelqu'un tombe malade avec le paludisme, quand ils ont à avoir une fièvre cyclique, il faut vite amener au centre de santé. Ça, c'est comment on peut prévenir les cases de paludisme graves ici au Bénin. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, monsieur, je ne sais pas, docteur, si vous avez déjà quelque chose à ajouter, bien sûr. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui des avancées dans le domaine aujourd'hui, est-ce qu'on s'arrête uniquement aux moustiquaires pour réduire le taux de mortalité lié au paludisme? Ah non, il y a tout un ensemble de dispositifs. Nous avons les insecticides à notre côté. Non, non. Lorsqu'on ne sait pas que le paludisme a une maladie de l'environnement, les questions de gestion de l'environnement font vraiment reculer le paludisme. gestion de l'environnement au niveau familial, gestion de l'environnement au niveau de la communauté et gestion de l'environnement au niveau étatique. Lorsque vous avez une famille qui n'a pas de flaques d'eau par-ci par-là, une famille qui n'a pas de pneus usagés, qui contiennent de l'eau, qui sont des résultats qui retiennent les moustiques. Lorsque les cours sont balayés, il n'y a pas de herbes dans l'environnement, on fait reculer le moustique et si le moustique recule, le paludisme recule. Donc, il faut assainir son cadre de vie. Il faut assainir son milieu. C'est quelque chose de très important. Il faut penser, nous l'avions dit tantôt, il faut le marteler, le répéter, toujours dormir sous moustiquaires, imprimer d'insecticides à longue durée d'action. Mais là, dormir sous moustiquaires, il y a encore ce côté-là. C'est la nuit, on dorme sous moustiquaires. Quand on a sommeil, on va se coucher. Mais en pleine journée, il y a les moustiques en pleine journée. En pleine journée, le moustique qui pique n'est pas celui-là qui donne le paludisme. Le moustique qui pique sort à quelle heure ? Généralement au crépuscule. À partir de 18h-19h, les moustiques piquent. Est-ce que certains disent que l'anophèle femelle, c'est à partir de 4h du matin ? Si. Lors on regarde le nictémère, il y a des moments où les dégestions sont plus importantes pour donner le paludisme. Mais dans la journée, le moustique qui donne le paludisme ne pique pas. Il faut éviter surtout de se faire piquer la nuit, porter des avis de protection, ne pas exposer les enfants dans la cour. Il faut les mettre sous moustiquaires. Lorsqu'on est dans sa maison, il faut avoir des portes grillagées, les fenêtres grillagées. Et quand on n'a même pas de grillage, il faut que le soir, la nuit, on ait l'habitude de fermer les portes pour protéger les enfants. Je donne l'exemple d'un étudiant. S'il étudie, il ne peut pas rester sous moustiquaires. À la télé, on ne peut pas rester sous moustiquaires. Mais là, il faut prendre des dispositions pour que le moustique ne rentre pas dans la main. Il faut prendre des dispositions pour que nous n'ayons pas de moustiques dans la cour, qu'on n'ait pas des puissards à côté ou bien des récepteurs d'eau derrière la maison, etc., etc., qui donnent le moustique. Donc, nous devons faire en sorte que notre environnement soit sain. Si notre environnement est sain, le moustique ne sera pas là. Et s'il n'est pas là, on va dire bravo. Regardez la réalité de Cotonou. Oui. Ceux qui sont dans les zones résidentielles, je prends la zone de la revue, etc., etc., il y a le moustique, mais c'est moins que la vie. Tout à fait. Regardez l'étoile rouge. Quand je venais en vacances, il a une quarantaine d'années. L'étoile rouge, on l'appelait Saint-Jean-Bagoudo. On l'appelait ? Saint-Jean-Bagoudo. Bagoudo. Bagoudo, voilà. Derrière le bafon. Derrière le bafon. Regardez l'étoile rouge aujourd'hui. À cause des travaux d'assainissement, on voit que l'étoile rouge est beaucoup plus saine. Tout à fait. D'un appel au pouvoir public pour penser vraiment à travailler dans ces zones déshéritées pour faire des travaux d'assainissement pour que la population puisse juger de bien-être. Et cela m'amène à vous demander, Charlotte, est-ce que les autorités locales de la zone de l'ADI ont été impliquées dans cette initiative-là ? Donc, ils sont les invités lundi pour le lancement de l'initiative. Je pense qu'ils sont bien inclus dans les journées de distribution. Qu'est-ce que tu penses ? Oui, mais là, c'est un appel à lancer pour dire aussi notre déception par rapport à l'accompagnement des acteurs politiques et des élus locaux dans ces diverses campagnes. Et que ces politiciens comprennent que s'ils sont des élus, les administrés, si les âgés ne sont pas en bonne santé, ils passent à côté. Et je pense que chaque acteur politique dans son programme, même si c'est un chef quartier, doit mettre dans son point de développement les aspects liés à la santé. Et surtout qu'aujourd'hui, la santé communautaire appelle les élus locaux à faire quelque chose pour accompagner l'ayant de santé communautaire dont on parle tout récemment. C'est la municipalité qui doit les soutenir. Donc, les politiciens ont plus à gagner en s'occupant réellement de la santé de leur population que de penser que c'est le grand discours qui change quelque chose. Il faut que dans chaque quartier, les chefs quartiers accompagnent les diverses campagnes. Il est vrai, on l'a dit, le chef quartier a fait beaucoup d'efforts dans le nettoyer, etc. pour ces campagnes. Le chef d'adontissement a fait quelque chose, mais il faut que ça continue, que ce ne soit pas une action ponctuelle dans le temps. Il faut vraiment, il se mouille les maillots pour dire vraiment, la santé de nos populations devient une préoccupation. Mais malheureusement, 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 ce n'est souvent pas le cas. Bon, et c'est la raison pour laquelle on est là, pour sensibiliser encore plus les décideurs nous suivent. C'est tellement que des décisions seront prises. Les douanes, bien sûr, seront prises. Nous allons, dans le cadre, bien sûr, de ce que vous dites là, les actions qu'il faut pour prévenir le mal. Nous avons également le clip, ici au Bénin, contre le paludisme. Nous allons suivre ce reportage réalisé par Riquette Bancoton pour voir un peu les dispositions également prises de leur côté contre le paludisme. L'incidence du paludisme au Bénin s'est dégradée progressivement au fil des ans pour finalement se hisser à un taux de 16,3% en 2010 contre 15% en 1990. En 2011, elle a regressé de 0,6 points par rapport à 2010, atteignant 15,7%. Cette tendance à la hausse du taux de prévalence de l'affection amène les chercheurs à découvrir la peinture imprégnée d'insecticides. Il s'agit tout simplement d'une peinture à laquelle on a ajouté un insecticide. Plusieurs pays ont eu cette expérience, notamment les pays de l'Afrique de l'Est, qui donnent de très bons résultats dans la lutte contre le paludisme. Utilisés en combinaison avec des moustiquaires imprégnés dans les cabanes où seulement le tia supérieur des murs était couvert, 80% des moustiquaires naufels gambiaillés vecteurs de paludisme sont morts. Les plus résistants restés collés au mur, n'ont pu prendre de repas sanguin d'après les résultats de l'étude menée par l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Par cette peinture ou par ce papier peint, les chercheurs supposent que le vecteur, c'est-à-dire le moustique, qui se pose dans les habitations sera tué, sera éliminé. Donc cela participe de la lutte anti-vectorielle. Mais il faut reconnaître que c'est une stratégie qui coûte excessivement cher. Très efficace mais aussi onéreuse, d'autres partenaires techniques et financiers sont donc attendus à l'estat de l'USAID quant à l'application technique et la couverture du financement. Et voilà, Charlotte, vous qui êtes volontaire du Code de la Père des États-Unis, votre avis sur cette initiative-là, c'est bien très efficace mais onéreux ? De faire les insecticides ? Oui. Oui, c'est vraiment efficace. De la peinture. Oui, c'est efficace mais comme elle l'a dit, c'est cher. Donc, nous ne pouvons pas faire ça à chaque ménage. Oui, tout à vous. Cette semaine, nous avons calculé le coût de l'initiative et c'est, par chaque moustiquaire, c'est comme un dollar par moustiquaire. Un dollar par moustiquaire. Oui, c'est comme 500 CFA dans l'initiative. Donc, c'est moins cher de dors sur le moustiquaire et on peut bien suivre si quelqu'un dort sur un moustiquaire. Donc, je pense que cette initiative, ça marche. Mais l'initiative de moustiquaire, c'est la moustiquaire, donc c'est la moustiquaire. Votre point de vue ? Oui, mon point de vue, c'est que c'est une action qui est très efficace. Mais moi, je ne vois pas seulement le coût. C'est une action très honoreuse. Mais quand on regarde nos réalités, on a des maisons en banco, des maisons en bambou. Je ne vois pas très bien comment on peut mettre des peintures sur des maisons. Oui, ça se fait, je crois, dans certaines localités. Quelle que soit la matière avec laquelle la clôture est faite, il y a de la peinture. Je suis de Corvée. Quand je vois les maisons en agile, en terre rouge, de la peinture dessus, je ne vois pas trop comment ça va prendre. C'est vrai, ce n'est pas encore pour notre environnement. Il y a des maisons au mieux très, très lisses. On peut passer de la peinture. Mais dans nos réalités villageoises, c'est une solution qui risque d'être difficile à appliquer. Difficile, tout à fait. Même si cette solution est très, très efficace. Et là, je salue celle initiale de l'IRD dont le ministre Gazar a parlé tout à l'heure, parce que elle est parasitologue. Elle a fait beaucoup de recherches dans ce sens. Et je crois qu'elle est également la directrice du centre de lutte intégrée contre le paludisme. Contre le paludisme. Il y a des choses extraordinaires qui se font. C'est une belle initiative. Mais aussi, il faut saluer qu'en dehors même de ça, il y a beaucoup qui font. Vous voyez, dans le public, là, il y a des membres d'une association. Oui, on va leur donner la parole. Oui, un espoir pour l'ADI qui, depuis des années, accompagne la vie nouvelle dans la réponse communautaire aux diverses maladies. Ce n'est pas forcément l'achat de mon secret, mais le renforcement des capacités du centre de santé de l'ADI pour augmenter sa surface d'accueil. Le nombre de champs pour avoir plus de lit pour les malades. C'est déjà des actions qui sont très importantes. L'apport de médicaments, le soutien matériel, etc. Ce sont des choses qui contribuent vraiment à lutter efficacement contre le mal. Et vous voyez tout ce que fait le Fonds mondial. L'USAID, n'en parlons plus. L'Union européenne, etc., etc. Il a beaucoup d'actions. Mais toutes ces actions sont centrées aujourd'hui sur l'utilisation de mon secret imprimé d'incerties. Qui est une ? Lorsque on regarde le PI, c'est un programme, c'est une initiative du Bénin qui identifie les actions à mettre en œuvre pour vraiment lutter efficacement contre les causes de la mortalité maternelle et infantile. Et on voit que l'utilisation de mon secret imprimé d'incerties sont des actions traceurs. C'est des actions qui vraiment ont un effet très très important sur la réduction de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle. D'accord, d'accord. Nous allons leur donner la parole déjà à ceux de l'association de l'ADI qui a le micro. Vu ce qui se passe aujourd'hui à l'ADI, est-ce que cela peut impacter réellement la population de l'ADI ? Cette action-là ? Moi, je les ai vus, je les connais depuis 2011 et je les ai vus très sensibilisés. Je pense que, je suis sûre de toute façon qu'un suivi sera fait derrière par l'équipe parce que je les connais bien, je connais le docteur. Donc je sais que le travail fantastique qu'ils font. Mais c'est vrai que je les ai sentis et je les ai vus très sensibilisés. Mais je vous dis, ça date déjà depuis de nombreuses années qu'ils font un travail de fond. Voilà. Parce que c'est une population qui n'apprend pas en un jour. Voilà. Et en plus, analphabétiser le plus, surtout analphabétiser. Merci beaucoup pour votre apport. Oui. Moi, on m'appelle Didier Aynoko. Je suis animateur à l'ONG La Vie Nouvelle. Oui. Avec le logiciel que Pisco nous a amené. Oui. On a donné des heures de distribution. Vous venez par ménage, vous venez à 9 heures. Il y a des ménages qui vont venir à 9 heures. Il y a des ménages qui vont venir à 14 heures, à 15, à 16 heures. Donc on a le temps de faire les séances éducatives par groupe. D'accord. De 20, de 15, ainsi de suite. Donc tout le monde ne vient pas en masse. Non, non, non. Il y a des heures. Et sur les tickets, c'est écrit les heures d'arrivée. Donc chaque ménage vient et il vient à l'heure prévue. Et nous, on profite du mois pour leur montrer comment on utilise le moustiquaire. Quelles sont les étapes d'utilisation du moustiquaire imprégnant à longue durée d'action. Donc on profite pour leur expliquer et profiter en même temps pour leur dire, arriver à la maison, expliquer à ceux qui ne sont pas là. Expliquer et beaucoup ont apprécié. Parce qu'en temps, ce n'était pas ce qui était... Il y avait du monde où on venait avec du bruit. Donc cette fois-ci, ça a permis... On était relâche. Voilà, et vous allez pouvoir encadrer chaque groupe qui vient les sensibiliser, leur donner toutes les informations possibles sur ce moustiquaire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Oui, Joseph Hueto, je suis le chargé du programme de La Vie Nouvelle. Levez-vous s'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux vous voir. Voilà. Oui, c'est bon. J'ai participé à l'initiative et à l'enquête de Piscor. C'est une innovation. Et nous devons les saluer. Puisque à La Vie Nouvelle, nous avons participé déjà à plusieurs campagnes de distribution de moustiquaires organisées par le ministère de la Santé publique, mais en collaboration avec les élus locaux. OK. D'accord. Et on a vu les déconvenus. des gens qui partaient avec 51 balles de moustiquaires, des élus locaux qui venaient et qui demandaient les moustiquaires pour leurs militants. Mais cette fois-ci, l'enquête s'est passée dans les ménages. Et on vous demande d'abord, après nom, prénom, etc., pour l'identification, combien de moustiquaires vous avez. Mais tout le monde peut donner les réponses qu'on veut. Et qui est en bon état. On est au Bénin, là. Non. Combien de moustiquaires vous avez et qui sont en bon état ? Vous le dites. Combien de personnes dorment dans le ménage ? Combien de personnes sont dans le ménage ? Ils le donnent. Et puis, après, la machine, l'application, calcule le nombre de moustiquaires qu'il faut par ménage. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Je suis le conseiller. Nous sommes peut-être 6 dans mon ménage, mais je vais prendre 30. C'est vrai. Alors, ceux qui en ont réellement besoin, ne l'ont pas. Mais aujourd'hui, les moustiquaires vont réellement vers ceux qui sont dans le Bénin. Et selon leurs besoins. D'accord. Puisque si tu as besoin de 2 moustiquaires, tu auras 2 moustiquaires. D'accord. Si tu en as besoin de 8, tu auras 8. Donc, le ministère de la Santé, voire l'État, devrait s'approprier de cette application. Cela va faciliter la tâche à ceux qui vont distribuer les moustiquaires sur le terrain, à l'État même. Et cela nous permet d'avoir une base de données solide. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre rapport. Je vous en prie. Mais, Charlotte, est-ce qu'après l'ADI, il y aura également d'autres villes du Bénin, ou d'autres localités du Bénin qui seront aussi impactées par cette action-là ? Donc, maintenant, ici au Bénin, il y a plus de 50 volontaires. Plus de 50? 50, oui. 50, oui. Comme moi, je suis au Nord. Il reste les volontaires dans la Liborerie, la Tacora, dans tous les départements. Donc, dans cette semaine, nous avons piloté l'application pour la première fois dans une grande distribution, dans une grande initiative. Mais maintenant, notre bout est de faire la petite initiative à nos villages. D'accord. Après ça, on va voir. Tout est possible. D'accord. C'est possible. Mais, Docteur Rourido ? Oui. Moi, je pense que l'expérience sera école. Et je dissuade avec Charlotte pour voir d'autres. Tout en plus que l'ADIS n'est pas la seule localité aujourd'hui dans le besoin. Non. C'est clair. Et je pense que le PNLP, le ministère de la Santé, le Fonds, ils ont encore envie de dissuade des moussiquaires. Et ça, c'est une décision politique, c'est une décision du ministère de la Santé publique. La vie nouvelle de sa petite place ne peut pas influencer quelque chose. Ça, c'est de la gouvernance du ministère de la Santé. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette application pourrait être appliquée dans d'autres domaines de santé. Total. Et de la discuter un peu avec Charlotte pour voir comment est-ce que le corps de la paix pourra aider la vie nouvelle avec un certain nombre de problèmes au niveau local, surtout les rendez-vous des femmes pour la vaccination des enfants et des femmes enceintes, les rendez-vous pour la suite des consultations prénatales, etc., etc., qui, avouons-le, pour se trouver merveilleuse. Cette application pourra vraiment faire des merveilles. Donc, ce n'est pas juste une application que pour le paludisme, la destruction des moustiquaires pour le paludisme. On pourra l'utiliser dans d'autres domaines, comme vous l'avez dit. Mais, aujourd'hui, corps de la paix, où est-ce que vous avez pu obtenir ce financement-là pour cette action contre le paludisme ? Donc, nous sommes une organisation financée du gouvernement des États-Unis et tout de notre initiative tombe dans le thé. D'accord. D'accord. Alors, monsieur, oui ? Oui, mais là, il faut saluer l'USAID. Oui. Toutes ces moustiquaires ont été achetées par l'USAID. Ça, il faut se saluer. L'USAID est sur la première ligne de front, après le ministère de la Santé, dans la meilleure réponse à la lutte contre le paludisme. Et là, quand on parle de financement du paludisme, citons l'USAID, certes, il y a encore d'autres, le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose, la coopération belge, etc. L'UNICEF, etc. Mais ces moustiquaires que nous avons utilisés ont été des moustiquaires signés USAID. D'accord. D'accord. Mais bon, c'est tellement pour terminer. Vous avez parlé des moustiquaires. Nous avons eu la peinture aussi. Et bon, les insecticides déconseillés. Toujours pour en finir avec le paludisme, il y a eu cette initiative-là, la prise en charge gratuite, voilà, des femmes enceintes, je crois également des enfants de 0 à 5 ans contre le paludisme. Qu'en dites-vous ? Est-ce que c'est réellement gratuit d'abord ? Non, c'est une très belle initiative de l'État béninois qui va améliorer fortement la mortalité maternelle et la mortalité infantile. Parce qu'on voit souvent dans des cas de paludisme qui arrivent à l'hôpital, mais parce que les parents n'ont pas le minimum, il y a des enfants qui meurent. Il faut le reconnaître, cette initiative qui est très belle, ne tourne pas encore à une vitesse de croisière. Mais pourquoi cela ? Parce que lorsqu'on regarde le système de santé du bien-être, il y a le privé qui couvre une très grande part. Et cette initiative, qu'on le veuille ou non, n'est pas encore une réalité dans le secteur privé. D'accord. Et même dans le secteur public, il faut mettre un bémol. Comment c'est encore un enfant sous du paludisme ? Il faut faire la consultation. Il y a des signes présomptifs, la fièvre, etc. Il faut faire une analyse pour confirmer. Mais les étapes en amont, la consultation, il faut la payer. Le laboratoire, il faut payer. La gratuité se situe alors à quel niveau ? C'est surtout les médicaments. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémézine. C'est surtout à ce niveau que la gratuité se prononce. Et là, je suis d'accord, il y a beaucoup encore à faire pour amener à un niveau satisfaisant cette initiative. On aura ce qui est si on aura encore les responsables du programme sur le plateau pour parler également de cette initiative. Est-ce que les hôpitaux agréés pour prendre en charge de façon gratuite ces enfants-là et ces femmes enseignes récupèrent leurs fonds ? Tout ça, on aura toutes ces informations parce qu'il y a trop de choses qui courent. L'important, c'est que vous avez lancé un appel à la population. Le Régime Assurance Maladie Universelle, c'est une très belle initiative. Et si tous les acteurs, le ministère, les élus locaux, la population comprennent et utilisent leur amus, ça va être aussi un outil très efficace pour lutter contre le paludisme. Mais malheureusement, on comprend que notre culture ne nous amène pas à cotiser pour prévoir les vieux jours, les mauvais jours, mais je pense que le rameu, améliorer le rameu bien appliqué, va être un outil formidable pour lutter contre le paludisme. D'accord. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer ? C'est juste que le corps de la paix travaillait pour le Bénin, au Bénin, mais nous ne pouvons travailler sans les Béninoises. Et notre travail est toujours avec les Béninoises. Et je ne peux pas remercier plus les gens de La Vie Nouvelle pour le travail cette semaine. Nous ne pouvons pas faire le travail sans vous. Merci beaucoup alors pour la collaboration. Merci beaucoup. Parce que vraiment, c'est une grande première. La Vie Nouvelle n'avait jamais travaillé le Piscor, mais ça a été une semaine extraordinaire, une semaine palpitante. Merci au Piscor et surtout le directeur du Piscor qui a fait le déplacement à l'ADI pour le lancement officiel. Merci à l'ISAID vraiment pour nous avoir soutenus. Merci au ministère de la Santé. Mais on veut vraiment faire un coup d'oeil à nos amis français qui sont venus de très loin, les membres de l'association Un Espoir pour la vie, qui depuis des années soutiennent nos actions. Et eux aussi, ils ne sont pas volontaires du Piscor, mais j'ai vu Lysiane, j'ai vu Bernard, j'ai vu tout le monde à un moment impliqué aux côtés des volontaires, aux côtés de La Vie Nouvelle dans la distribution et voir un peu ce que nous faisons. C'est la solidarité. Et merci à toute cette équipe. Et Charlotte, tu voudrais être notre porte-parole par rapport à côté de tes collègues pour leur dire qu'ils ont été extraordinaires. Merci beaucoup. Pourquoi pas un dernier mot, Nidatia, pour clôturer cette émission ? Je peux dire écouter Titi, La Vie Nouvelle. Et le dernier mot, parce que nous sommes ici pour le palou, n'oubliez pas de dormir sur le moustiquaire. On ne peut pas dire cela à Nidatia ? C'est déjà bon. Ok, merci beaucoup. Merci pour le déplacement, merci pour l'initiative. Merci également à vous, Docteur Théophile Rompredo, directeur exécutif de La Vie Nouvelle, médecine de santé publique. Merci également à vous tous ici présents. Bon retour chez vous. Et ce sera tout pour le forum du jour consacré au paludisme. En finir définitivement avec le paludisme. Et oui, la seule et la meilleure, je dirais plusieurs solutions, mais la meilleure reste dormir sous moustiquaire imprégné. Merci et bon retour chez vous, chers téléspectateurs. Bon week-end à vous, excellent week-end. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada